Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour parler de la vie chère aujourd'hui. Bonjour Philippe. Bonjour tout le monde, encore content. Aujourd'hui, on retrouve toutes les réunionnaises, réunionnais dans les cadres de ces élections régionales de 20 et 27 juin 2021. Diano Fede, comment il peut faire pour combattre la vie chère ici, la réunion? Première affaire, Mélanie, il faut mettre en place une plateforme d'information publique sur la pratique des prix sur un certain nombre de produits pour connaître comment se forment ces prix. Ben ça, il est moins à nous de connaître le prix moyen constaté en France, métropole, d'où ça vient le monde produit. Ensuite, il faut à nous le prix moyen constaté à la réunion qui va finir arriver. Ensuite, le prix théorique avec la marge similaire que Banna y fait là-bas en France, métropolitaine. Et enfin, la différence des taxes et les coûts de transport. Tous ces éléments-là vont permettre à nous de connaître comment les fait véritablement les prix des produits à la réunion. Ah bon? Ben oui, l'objectif, Mélanie, est d'informer et surtout de lutter contre la désinformation de certains lobbys à la réunion et ailleurs qui évoquent comme principale cause des prix élevés le coût de transport et les taxes locales à l'importation telles que l'octroi de mer. Ce n'est pas que l'octroi de mer, il rend la vie chère ici à la réunion alors? Ben bien souvent, malgré une différence d'impôt, de hauteur d'impôt en faveur de la réunion comme la TVA. Là-bas, il a plus de 20%. Ici, il est à 8,5%. Ben malgré ça, eh ben nous voir que les prix des produits les plus chers qu'à la réunion que dans l'hexagone. Nous retrouvons à nous avec des taxes inférieures aux 20% de l'hexagone pour la TVA appliquée en France métropolitaine alors que les produits concernés sont vendus plus chers à la réunion. Ce n'est pas normal. Oui, on a un nouveau combat. C'est sur quoi? C'est sur justement les EPI, c'est-à-dire les équipements de protection individuelle parce que les casques, les gants, ce sont des protections. Bon, au-dessus, il y a un point de TVA, il y a un point de trogmer. Ah, le point de TVA, donc la différence de prix c'est quoi? Ah, je ne connais pas parce que là, il y a un gaz à 250, voire plus sur le tarif. Il faut expliquer à nous tout ça. Il faudra que tu expliques à nous. Ma Fadon ne la marque, mais il y a une marque, il est vendu ici 259 ou 289 euros. En métropole, il est vendu 159 euros. Explique à moi pourquoi. Ce n'est pas celle-là, là. Non, non, ce n'est pas celle-là, mais celle-là aussi, il doit y avoir aussi. Parce que ça l'a aussi à 400 euros. Voilà, mais là, tous les équipements de motard, que ce soit les gants, le casque, voire même les bousons, n'ont point de TVA ni d'autres trois de mer dessus. Il ne va demander ça. Il ne va demander ça. Il ne va demander ça, il ne va demander ça. Effectivement, ce n'est pas forcément le trois de mer qui rendent la vie chère ici, la Réunion, alors. Cela explique en partie l'engouement des Réunionnais pour les achats en ligne sur les sites métropolitains quand la livraison outre-mer est prévue, ce qui n'est pas toujours le cas. Soit parce que le fournisseur renonce aux contraintes liées aux envois outre-mer, soit à la suite de lobbying de certains importateurs locaux qui ne veulent pas avoir une concurrence saine pour pouvoir garder des prix à très haut niveau, faisant en sorte d'élever encore plus la vie chère pour les Réunionnais. Il n'a rien comme ça, il peut faire baisse la vie chère ici, alors ? Il faut nous développer une plateforme logistique d'aide à l'importation des marchandises permettant aux consommateurs réunionnais de pouvoir s'approvisionner directement en métropole en cas de pratique abusive des importateurs locaux. Cela permettra aux consommateurs de se faire livrer localement même si le site du commerçant métropolitain ne l'a pas prévu. Et pour notre éloignement par rapport à la France continentale ? Il faut alors compenser le surcoût lié à l'isolement géographique par la mise en place d'une continuité territoriale pour les produits stratégiques et de première nécessité pour les Réunionnais, avec pour objectif d'alléger le coût du transport. Là, il faut arrêter au Réunionnais comme actuellement, hein ? Bon, Noir est là pour j'en redire. À bientôt pour une autre vidéo causée et toujours sur un thème important pour notre survie. Et n'oubliez pas de partager nos connaissances, cela nous enrichit mutuellement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021